Musique Hey Nat, tu vas rater ton train ? Mon train ? Ah oui, mon invité n'est pas sous le studio, je vais le rencontrer. J'y vais. Alors, vous avez dû me suivre dans les petites stories sur la page Chatavecna Insta. Je suis à Londres, en effet, pour une petite surprise. Et la surprise, elle est là. Donc voilà, je suis venue, je me suis dit, voilà, je prends le train, l'Eurostar, et je vais venir à la rencontre de diverses personnes qui ont participé à ce magazine. Bien sûr, le rédacteur en chef Olivier Giroud, vous allez avoir quelques surprises, mais il y a aussi d'autres personnes que j'avais envie de vous faire connaître. Ah ben, sans plus tarder, on y va pour les séquences cœur à cœur. Oui, les séquences cœur à cœur, ça vous dit ? Allez, à tout de suite. Joël Thibault, très peu de personnes te connaissent, mais tiens, il y a ce magazine qui sort, et ils vont apprendre à te connaître. Tu es aumônier auprès des sportifs. C'est quoi un aumônier auprès des sportifs ? Alors, un aumônier auprès des sportifs, c'est comme un aumônier en prison, dans les hôpitaux. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour apporter une assistance spirituelle et pastorale, dans le sens de prendre soin des sportifs, quelles que soient leurs confessions. C'est de manifester une présence, d'être là pour les écouter, les encourager, et de voir qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont des fois seuls, qui ne sont pas finalement encadrés, accompagnés, et qui ont des besoins pour partager, pour échanger dans une liberté et une confiance qui n'est pas liée à une performance sportive. Et puis dans un deuxième temps, il y a aussi dans les compétitions internationales, des lieux qui sont réservés, des salles de réunion, où là on peut célébrer la foi chrétienne. Et donc là, je suis aumônier plus spécifique auprès des chrétiens, ou ceux qui sont en recherche. Là, on a un sportif qui est rédacteur en chef de ce magazine Jésus. Tu en suis également d'autres. Il y a quelque chose que tu dis qui est vraiment intéressant, tu dis que Dieu peut donner un sens libérateur aux vies des sportifs. Est-ce que parmi ceux que tu fréquentes, c'est vraiment ce que tu ressens ? Une liberté, un désir de liberté, un désir d'une soif particulière ? C'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Moi, j'étais esclave du sport. Le sport était ma religion. Et le sport m'a mis dans une prison liée aux performances. Et dans notre société, que ce soit dans le monde du sport, dans le monde de l'industrie, on est lié à notre performance. Et on a tout le temps besoin de performer. Et tout ce qu'on fait est de l'ordre de la performance. Et moi, ce que j'ai découvert, quand j'ai découvert que Chris m'aimait pour qui j'étais et pas pour ce que je faisais, qu'il était mort à la croix par amour pour moi, et bien ça m'a bouleversé et son amour et son pardon dans ma vie ont été libérateurs. Et c'est en ça que je dis que les sportifs peuvent être libérés s'ils découvrent l'amour de Dieu puisqu'ils n'ont plus besoin d'être approuvés par les hommes parce qu'ils sont déjà approuvés par Dieu et donc ils n'ont plus à prouver. Oui, ils ont juste à manifester les talents qu'ils ont et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et en fait, c'est ça être libre. Ce n'est pas forcément être le meilleur sur le terrain, mais donner le meilleur de soi-même et le meilleur pour les autres. D'accord. Ça ressemble à quoi la journée ou la semaine type d'anomonie auprès des sportifs ? Alors quand je suis dans une compétition internationale comme les Jeux où j'étais il y a quelques années à Rio ou les Mondiaux d'athlétisme, c'est de la présence, de l'attente, beaucoup de prières en fait, de lectures et de tant de carrefours où il faut être prêt à voir là où Dieu va nous guider, vers qui il va nous envoyer pour prendre soin des gens. Donc il n'y a pas une journée type. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Et ça peut être de servir un sportif qui est en galère, qui n'a pas son staff qui est arrivé parce que son entraîneur a loupé son avion et qui se retrouve tout seul et qui a besoin de quelqu'un qui l'aide pour de la traduction, pour préparer ses marques dans l'athlétisme, des choses très concrètes et de marcher avec eux, tel Jésus a marché avec les compagnons d'Emmaüs. Ils étaient dans une discussion de vie jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils découvrent qu'il y avait plus en fait. Alors, selon toi, quelles sont les qualités pour être un aumônier, que ce soit auprès des sportifs ou autres ? Qu'est-ce que tu as dû développer ? Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que Dieu t'a permis d'apprendre pour pouvoir justement accompagner toutes ces personnes, tous ces sportifs, tous ceux que tu accompagnes, avec qui tu chemines ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ce qu'il faut, Dieu nous a donné deux oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter deux fois plus ce que l'on parle. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de s'exprimer. Et je pense que la chose dont j'ai le plus besoin et que seul Jésus peut me donner, c'est la compassion. C'est vraiment de voir plus loin que leur statut. Moi, je ne regarde pas Olivier Giroud, par exemple, en me disant « Il est champion du monde, c'est génial, je veux être à côté de lui ». Non, je veux voir le cœur d'Olivier être cœur à cœur avec eux et faire tomber les étiquettes. Et ce qu'il faut, c'est ne pas être dans la flatterie. C'est parler vrai. Et si ces sportifs ne connaissent pas la vérité, c'est le but de pouvoir aussi leur proposer cette vérité. Quand il y a la liberté, alors avec Olivier, c'est différent parce que ce n'est pas dans le cadre de l'aumônerie, mais c'est dans le cadre du discipula, mais avec des sportifs dans des compétitions internationales, s'ils me posent des questions, la réponse, ce n'est pas moi qui l'ai. Ouvrons la parole, ouvrons la Bible qui fait autorité et regardons ensemble. Et c'est ce qui est, c'est ces qualités. Il faut avoir un amour pour la parole de Dieu parce que c'est elle qui est efficace, qui fait une différence et pas nos flatteries. Tu dis, j'aimerais que tu complètes cette phrase. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Il sera fidèle dans les grandes choses. Quelles sont les petites choses où tu as vu que ta fidélité t'a amené aujourd'hui à plus loin ? Dieu m'a amené des sportifs qui jouaient à un bas niveau, que ce soit régional ou national. Et il m'a demandé de prendre soin d'eux, des gens qui n'étaient pas connus. Et de les aimer de la même manière et de me préparer à ces étapes, de faire mes armes quelque part avec des personnes lambda pour pouvoir, le jour où les occasions se présenteraient, d'être armé et d'être prêt. Parce que je pense que Dieu ne va pas nous confier des champions du monde si on n'est pas prêt pour ça. Et quand tu les vois, en fait, si tu parles de mentorat, de discipulat, ce sont aussi des gens de disciples, déjà des personnes avec qui tu chemines, quand tu les vois cheminer grandir, qu'est-ce que ça provoque en toi ? Qu'est-ce que tu te dis ? Ça provoque une fierté, en fait, de voir, parce que pour certains, je sais qu'ils viennent de tellement loin, il y avait une telle oppression, un tel désespoir dans leur vie, que de voir Christ, en fait, je suis toujours émerveillé et ému de me dire « Oui, c'est possible, Jésus change encore des vies. » Parce que des fois, notre pays, en France, c'est tellement dur, et dans le monde du sport, c'est tellement dur parce qu'on a mis des masques. Et quand je vois ces sportifs que j'ai accompagnés, qui ont pris le baptême, et de me dire « C'est possible, et c'est Jésus qui a fait ça », ça me touche et ça me bouleverse intérieurement, et je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait. Et comme je dis souvent, avec humilité, Dieu, il n'a pas choisi le meilleur en me choisissant, il a choisi peut-être le seul qu'il a trouvé qui voulait faire ça. Et c'était moi, et j'étais là au bon moment. Merci Jorel pour ce moment, merci pour ta contribution aussi à ce magazine. Je sais que tu en es pour beaucoup, et on te souhaite une très belle continuation auprès des sportifs, que Dieu t'enverra. Merci beaucoup. Je suis très content, j'ai eu beaucoup de bons retours de proches, de familles qui l'ont lu. Ils m'ont dit que c'était un très beau, notamment TF1 aussi, très beau bouquin, voilà, qui est très bien fait, avec de très belles photos. et je pense qu'on a fait tous ensemble du bon boulot, pour être modeste. Alors, pour parler des médias en premier, je sais que l'équipe a repris dans une de leurs rubriques, donc on a pu le voir sur l'équipe.fr. Donc je pense que c'est une bonne chose, que l'effet rue de foot, de sport en général, ait pu le voir. Je n'ai pas eu beaucoup de retours, disons, de joueurs de foot, parce que ce n'est pas forcément déjà le genre de bouquins qu'ils vont lire ou acheter à la base. Mais en tout cas, je vais envoyer un exemplaire à David Lewis, vous savez que les Brésiliens sont très croyants. Et voilà, j'espère qu'il pourra aussi en parler autour de lui. Mais si j'avais été petit, David avait toujours été à Chelsea, je pense qu'on en aurait un peu plus parlé, j'en aurais amené indirectement. Mais c'est vrai qu'il est en partie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, mais j'envisage de reprendre contact rapidement avec lui et de lui en parler. Je n'ai pas besoin d'être forcément dans un lieu de culte pour me recueillir et avoir vraiment un échange avec le Saint-Esprit. Pour prier tout simplement. Pour prier n'importe où. Même si je sais que c'est bien d'aller au culte pour partager avec ses frères. Chose qui est un peu moins évidente pour moi. C'est le week-end. Tu disais que tu peux, je me perds une question, mais que tu peux prier n'importe où. Tu as vécu une très belle expérience en finale de la Coupe d'Europe avec Chelsea. D'ailleurs, j'en ai parlé juste avant. Pas beaucoup de monde le savent aussi. Juste après le but, quand je marque le premier but, qui était un match particulier pour moi, puisque c'était Arsenal, mon équipe avec qui j'ai joué, j'ai évolué pendant 5 ans et demi. Tu hésites à dire mon équipe de cœur. Non, non, non. Mon équipe précédente, j'allais dire, mais ça ne se dit pas trop. C'est un club qui a compté pour toi. Et qui a compté, beaucoup compté pour moi, bien sûr. Et donc, on a l'habitude, quand on marque, de ne pas célébrer en forme de respect. Et donc, moi qui ai aussi l'habitude de lever les doigts et pointé les doigts et les yeux au ciel pour rendre grâce au Seigneur. Voilà, je l'ai fait. David Lewis, après quelques secondes, après a mis du temps, puisqu'il venait de derrière, m'a rejoint. Et il a improvisé une prière, en fait, mais en brésilien, quoi. On n'a pas compris tout le monde sur le moment, mais c'était sympa. Et surtout parce qu'avant le match, on s'était parlé par rapport à ça. Ils disaient que j'allais marquer et qu'on allait prier. En fait, on voulait prier avant le match pour que tout se passe bien et pour savoir s'il fallait que je montre le maillot que j'avais préparé après ou pas. Je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, je suis content d'en parler là pour dire que c'était un moment fort sur le plan de ma carrière, forcément, en tant que footballeur, mais aussi en tant que chrétien. C'était un grand moment. Comment vous vous êtes lancé dans ce projet d'écriture, là ? Quel a été le moment le plus excitant, challengeant ? J'ai toujours rêvé d'écrire, en fait. Non. Tu le dis quand que tu n'as pas écrit un coup ? On a la retranscription. Je veux dire, l'écriture, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est mes mots. Ce qui avait été sympa, c'était aussi de créer ma propre équipe. L'équipe, on avait fait. C'était sympa. Et puis j'ai eu un mot, j'ai pris le temps. Je me souviens, j'étais en déplacement et toi, tu m'avais mis la pression parce que tu m'as dit qu'il fallait que ça sorte et tout. Et j'ai eu un mot. D'ailleurs, là, voilà, Dédé, génial, il faudrait que j'en envoie un au Mexique. Vous avez envoyé à tous ceux de votre équipe ? Oui, voilà, je suis en train de percuter maintenant. D'ailleurs, il y a N'Golo, là, OK ? Et d'elle, je peux lui en faire passer un. Il ne s'appelle pas que vous n'avez pas... Ou alors, il faut que ce soit une personne qui achète le magazine, croyante, et on parle, quoi. Ça, c'est le maillot qu'on a fait, qu'on a vendu, là. C'est vrai qu'ils ont vu le magazine. Celui-là, ce maillot, il compte parce que c'est le maillot du centenaire, là. Et c'est un maillot qui a rapporté énormément d'argent pour soutenir les chrétiens persécutés et l'ONG Porte Ouverte. Non, voilà, le gala faisait partie aussi de... C'était un grand moment. Donc, ouais, l'ONG, c'est quoi ? C'est quoi ? Porte Ouverte. Porte Ouverte. Qui était là aussi, et puis Mourad, son histoire qui me touche beaucoup. Donc, non, c'était le gala, il faisait partie aussi. Donc, tout ce... tout ce cheminement, en fait, pour arriver à un bel... un beau bouquin, quoi. Enfin, un bel... de belles... de belles pages. j'ai pris beaucoup de plaisir à tout faire. Et puis aussi, quand vous êtes venus à la maison, c'était sympa. Voilà, tout s'est fait naturellement et dans la joie, la bonne humeur. Simplicité, authenticité. J'ai peut-être eu la chance de ne pas avoir un énorme malheur dans ma jeunesse. Quelque chose qui a fait que je rejette le Seigneur et je me rebelle. Donc, je me sens aussi peut-être chanceux par rapport à ça, en connaissant, parce qu'on dit que ma carrière a toujours été... Il y a certaines personnes qui me comparent à quelqu'un, un personnage de la Bible qui s'appelle Joseph et dire que j'ai beaucoup galéré le chemin semé d'embûches et tout, mais je persiste à croire que... Bon, peut-être que c'est ma force de caractère et ma force mentale qui font ça, mais je persiste à croire qu'il y a bien pire que moi et c'est ce qui me fait aussi croire que je suis chanceux et que je positive régulièrement tout ce qui m'arrive. Mais encore une fois, dans ma jeunesse, je n'ai pas eu à me rebeller parce que je n'ai pas plus souffert que ça. Même pas parce que j'avais quel âge ? C'était il y a trois ans. J'avais 30 ans. Je suis quelqu'un de mature à 30 ans. J'ai la foi. Je sais que là-bas, la balle est dans mon camp. Je connaissais le contexte. J'en ai voulu à un moment donné, forcément, à certaines... l'opinion publique, à un moment donné, mais pas... pas au seigneur. parce que je me suis dit, après coup, ça va te renforcer et te donner à la force de te battre. Et moi, de toute façon, la chance que j'ai aussi, c'est que... la chance... le trait de caractère que j'ai, c'est que de toutes les mauvaises choses qui m'arrivent, j'estime que ça te permet d'avancer dans la vie et tu t'en sers pour être plus fort. Et voilà, de toute façon, tu as deux réactions. Soit ça te mine, soit tu t'en sers pour rebondir et transformer ces critiques en énergie positive. Et qu'est-ce que vous avez envie que vos lecteurs retiennent ou qu'ils vivent quand ils vont parcourir les pages de ce livre ? Qu'est-ce que vous avez... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a... Bah, tout simplement, me découvrir un peu plus en tant que chrétien, fils de Dieu, comprendre peut-être mieux ma personnalité, du coup, le fait que je sois toute modestie avec l'éducation que j'ai reçue, quelqu'un de humble, altruiste, généreux, qui pense aux autres parce que je suis investi dans plusieurs causes qui me touchent, qui me tiennent à cœur. Et donner l'exemple, surtout, voilà, c'est ça au plus jeune. Donnez l'exemple, j'ai rencontré un jeune qui galérait un peu qui est dans un club à Southampton. Je lui ai donné deux, trois conseils, Jean-Luc, lui disant que il fallait que personne se permette de briser ses rêves à cet âge-là, ce jeune âge. Comme moi, on a pu essayer de me dissuader de partir dans un club parce que je n'avais soi-disant pas le niveau. Donc, oui, peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas le niveau, mais ce n'est pas à 19 ans, ce n'est pas des choses à dire à quelqu'un qui a 19 ans qui a des rêves plein la tête. J'ai voulu, tout de suite, j'ai dit à ma mère j'ai envie d'écrire une phrase en latin, un psaume de la Bible. Et en fait, comme une évidence, j'avais choisi celui-là puisqu'il est très synthétique. Dominus reni, alors Dieu me dirige et je ne manque et ne me... donc bon, après c'est facile, ni, c'est la négation. mis moi-même et dérite et il ne me fait pas dévier. Manquer. Ah, manquer. C'est manquer. Mais bon, là, justement, c'est ancré en moi. Et je trouvais qu'en être gothique et en latin, enfin, voilà quoi, le fait... Ça claquait. Ça colle bien, quoi. Et c'est tiré de la Bible latine, la Bible. Il y a eu Moïse. Aussi, peut-être, parce que dès le plus jeune âge, on n'a pas forcément l'envie de lire quand on est plus jeune, donc il y avait les films, ma mère me montrait les films et je me souviens de Joseph aussi. Et là, quand je lisais, on avait fait un... Parce que j'ai dit, pourquoi ? Pourquoi tu parles de Joseph, ça ? Donc, il m'a envoyé des passages de la Bible sur la vie de Joseph et j'ai retrouvé exactement les images que j'avais du film Joseph à l'époque. Et ça m'avait... Sa vie m'avait aussi beaucoup touché. Voilà. Donc, après, pour être honnête avec vous, je n'ai pas lu toute la Bible, voilà, mais j'y travaille et puis on fait des études bibliques avec Jean-Luc et elle. Mais je suis sûr qu'il y a de nombreuses personnes qui méritent qu'on parle d'elles. C'est une bonne question. Mes enfants sont très jeunes. Je vais commencer progressivement à leur en parler, mais je trouvais le bon moment pas trop tôt non plus. Une vie pour enfants, il y a des applications sur les téléphones. Au lieu qu'ils furent sur les jeux, quoi. Mais ma fille, ce qui est marrant, c'est qu'elle a déjà dans sa tête ma mère, sa grand-mère qui lui a dit un jour « Regarde, tout ce qui est autour de toi, c'est Dieu qui l'a créé. Regarde, ce magnifique coucher de soleil. C'est Jésus. Tu peux penser à Jésus à ce moment-là. » Et donc, à chaque fois qu'elle voit un beau coucher de soleil, elle dit « Regarde, papa, il y a Jésus. » Donc c'est marrant, c'est mignon, mais c'est vrai que ma femme, elle croit aussi. Elle prie. On a eu à beaucoup prier aussi pour différentes choses, les choix qu'il fallait faire aussi à un moment donné. Donc bien sûr que, voilà, elle n'est pas pratique en plus que ça, mais elle croit. Je pense que ça pourrait lui faire du bien de venir à l'Op... À l'Op... À l'Op... Non, 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 non. À l'Alpha, j'allais dire. Oui, non, à l'Église. Et après, bien sûr que dans ma famille, par contre, frères et sœurs et mes parents, on a un groupe WhatsApp où régulièrement, on s'envoie les pensées du jour, voilà, labib.com et tout, ce genre de choses, des trucs qui nous touchent, ou alors les psaumes de... les psaumes de la Bible. Les psaumes de Jésus, de Timothée Kellen. Ouais. Salut, tu m'as affié. Je suis pas superstitieux, mais ça porte pas malheur de s'appeler. Mais il y en a plus 33. Il y en a plus 33. Ah, c'est pour ta femme. C'est pour ta femme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Moi, je vais vous laisser ceci, c'est pas en latin, mais c'est le Seigneur mon berger. C'est de la part de toute l'équipe du Top Chrétien. Ah, super. L'illustrateur et l'écrivain vous ont laissé un petit mot. Voilà, joyeux anniversaire. C'est gentil, merci beaucoup. Je vais le garder. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501